Quand ils ont annoncé qu'il va y avoir encore une deuxième vague, tout le monde a commencé à paniquer et on a vu tout de suite que les téléphones ont changé pour des annulations au lieu des réservations. Hanis Lamotte a bien senti l'impact de la deuxième vague sur son chiffre d'affaires. Propriétaire d'une auberge depuis 25 ans, l'an 2020 a apporté son lot de défis. Après une reprise qui s'est bien déroulée cet été, l'impact du deuxième confinement partiel se fait bien sentir. Septembre, qui a coupé carré, a fini avec une baisse d'environ 30 à 40 %, même chose pour octobre. Pour venir en aide aux entreprises du milieu touristique, Québec a annoncé une enveloppe de 38 millions de dollars pour les établissements d'hébergement, une aide qui vient compenser la perte de revenus. Le gouvernement a aidé au moment propice où c'était le besoin et ça a vraiment aidé. Ça, c'est ceux qui ont donné des subventions, c'était bien. Par contre, il faudrait que le gouvernement aide les entreprises pour engager du monde et, je m'excuse, mais forcer le monde qui sont aptes à travailler, de travailler. Mais de plus en plus, c'est difficile d'opérer en affaires au Québec à cause de la main-d'oeuvre. D'après Hannes Lamott, la crise la plus difficile avec laquelle il a composé est la crise de la main-d'oeuvre. Il a mis, par exemple, plusieurs mois avant de trouver une thérapeute, alors qu'il en avait une douzaine par le passé. On ne dort pas le soir, on ne sait jamais le lendemain si on va avoir du taf ou pas. C'est vraiment rendu là. Il souhaiterait que des subventions en ce sens soient apportées. Moi, je dis que l'argent devrait être dépensé pour vraiment stimuler l'entreprise pour avoir de la main-d'oeuvre, garder la main-d'oeuvre, former la main-d'oeuvre et avoir la bonne main-d'oeuvre. Concernant l'avenir, après 25 ans en opération, Hannes regarde pour aller s'installer tranquillement vers la retraite, histoire de pouvoir se reposer un peu. Ici Alexandre Milet-Gagnon, pour Nous TV, à Saint-Adèle.